Les chéris, il est 20h07, quand on passe à l'image numéro 2, ça concerne Guillaume, hier, parce que ça a été énormément repris, regardez, vous avez dit à propos des sans-papiers, pas des sans-papiers, ils volent, ils tuent, je crois, ce que vous avez dit. Pas comme ça. Voilà, pas comme ça, bien entendu, mais ça a été repris, on va revenir dessus pour que vous s'exprimiez, parce que, ouais, Gilles Verdet, ça va, c'est pas la peine de faire comme ça, regardez. Par définition, si vous avez une famille de sans-papiers en France, il y a au moins une personne qui bosse pour nourrir tous les autres. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui bosse dans une famille de sans-papiers, c'est pas possible autrement, sinon vous crevez de faim, premier point. Ou ils volent ou ils tuent. Non, 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 mais c'est trop, je t'ai dit tout à l'heure, c'est trop marginal par rapport au total pour que tu dises qu'il y a un lien entre être sans-papiers et être délinquant, c'est pas vrai. Alors Guillaume, alors ça a été, il y a beaucoup de temps... Cette phrase a été sortie de son contexte, on parlait de l'affaire Philippine, en l'occurrence c'était un OQTF et un sans-papiers, je ne dis pas que tous les sans-papiers, tous les OQTF, violent et tuent, d'ailleurs on en avait reçu qui était très sympathique ici. Est-ce que tous les sans-papiers travaillent, payent des impôts et notamment les OQTF, ce n'est pas vrai non plus ? Et rappelons tout de même ce que signifie OQTF, obligation de quitter le territoire français, soit parce que vous n'avez pas le droit d'être là tout simplement, soit parce que vous représentez une menace pour l'ordre public. Exactement. Donc dire que les OQTF et les sans-papiers sont des enfants de cœur, si vous voulez, non. Et oui, il y en a qui volent, oui, il y en a qui tuent. Je ne dis pas que tous les sans-papiers... Non, 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 on ne les appelle pas autrement, ils n'ont rien à faire ici. C'est obligation de quitter, si c'est obligation de quitter, tu quittes. Non, non, mais on les appelle pas autrement, c'est obligation de quitter le territoire, tu quittes le territoire. C'est des charters, excusez-moi, je suis désolé. Ben oui, je suis désolé, oui, ça ne va pas plaire à Gilles Verdez. Ça ne marche pas surtout. Mais arrêtez, Gilles Verdez, avec vous, rien de marre, quand on a pris d'origine. Mais c'est vrai, vous êtes un gugus, vous n'avez solution à rien. Vous n'avez solution à rien, Gilles Verdez. J'ai dit, hier, il vous a posé la même question, pardon, Cyril, hier, vous ne lui avez pas répondu quand il vous a objectifié ça. Non, non, c'est une question précise, c'est bien ça. C'est une fois que vous avez envoyé l'avion, il n'y a pas de problème, vous le faites atterrir où ? Ça fait 15 fois, la nationalité du gars. Il n'arrête pas de le dire, Cyril, il dit qu'on a des leviers qu'on peut activer. Vous croyez quoi, si on appelle, si le président, Mohamed Siss, il est extrêmement intelligent, dans le cas de ce marocain. Vous croyez quoi, Mohamed Siss, vous croyez que c'est un mec qui est très intelligent. Vous croyez que si le président français, Emmanuel Macron, lui dit, écoute-moi bien, toutes les semaines, je vais t'envoyer 50 au QTF, parce qu'ils n'ont rien à foutre ici, sinon, je vais te dire, nos relations, je pense qu'elles vont se tendre, ou bien qu'il appelle le président algérien, ou qu'il appelle le président, je ne sais pas, d'un n'importe quel pays, norvégien, ou n'importe quoi. Mais vous savez pourquoi il ne le fait pas ? Mais on le sait pourquoi il ne le fait pas, Thomas Guénolé, parce qu'on l'a parlé hier, parce qu'il a des accords sur d'autres trucs. Mais écoutez-moi bien, à un moment... Est-ce que c'est des deals entre éteils qui sont foutus ? Oui, mais à un moment, Thomas Guénolé, c'est là que vous êtes hors sol, Thomas Guénolé. Et moi, si je suis président de la République, je ne le saurais jamais, je vous le dis, je vois, je suis là pour quoi ? J'écoute les Français. Les Français, ils disent quoi ? Je l'ai déjà dit hier. Ils disent, on veut deux choses, nous. Monsieur le président, s'il vous plaît, donnez-nous du pouvoir d'achat, qu'on ne soit pas dans la merde le 10 du mois, et donnez-nous de la sécurité. Je dis, écoutez-moi bien, les gars, on va trouver des accords. Voilà, l'Algérie, ça ne se passe pas bien avec eux, et c'est eux qui nous fournissent le gaz. Eh bien, les mecs, j'ai une équipe, vous trouvez, vous n'en avez rien à foutre, vous essayez de me trouver des meilleurs deals sur le gaz. Et on va mettre un coup de pression à l'Algérie pour qu'ils reprennent leurs gars qui sont des OQTF, tous leurs OQTF. Voilà. Après, on va faire pays par pays. Mais vous croyez quoi ? Mais c'est du boulot, Thomas Guénolé, vous croyez quoi ? Vous croyez qu'à un moment, si vous ne tapez pas du poing sur la table, à un moment, il faut voir les priorités. À un moment, vous dites, c'est quoi la priorité ? Moi, les Français, ils m'ont élu parce que j'ai dit qu'il allait y avoir plus de sécurité. Vous croyez quoi ? Aujourd'hui, les Français, ils en ont marre d'entendre des affaires comme celle de Philippe, comme celle de Roland, de Théo, du pont de Birakai, combien de drame il va falloir ? Parce que Comine, c'est aussi un truc, c'est que le mec, il était multirécidiviste et il lui avait renouvelé son titre de séjour à chaque fois. Un mec qui était multirécidiviste, on lui met son titre de séjour à chaque fois, on lui prolonge, on lui prolonge, on lui prolonge. Écoutez-moi bien, à un moment, les mecs, c'est... Non mais sans rigoler, à un moment, il faut se dire quelque chose. Il faut se donner des priorités. Aujourd'hui, en France, on n'est pas capable, on n'est pas capable, on n'a pas les moyens, aujourd'hui, de courir plusieurs lèvres à la fois. Faisons ce qu'on est capable de faire et mettons le paquet sur les deux priorités des Français. Désolé. Et ce qui est fou, c'est que sur ce verdict... Non mais c'est bon, là. Vous savez que Thomas, je pense que Thomas, vous n'êtes même pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au pays, la sécurité, c'est un problème marginal, c'est un problème à la... Enfin, vraiment, c'est à la marge. Mais oui. C'est pas une vraie préoccupation. On a parlé hier, je pense qu'il y a un biais de surmédiatisation des faits divers, oui. Et ces gens-là, que j'aime beaucoup, ces gens-là, et je les envie... De toute façon, vous êtes dans un montrage... Sachez-le, je le dis aux téléspectateurs, ces gens-là, je les envie. Bah, je regarde pas la télé, donc... Parce qu'ils sont dans leur petit monde au café de flore, avec leur pipe et leur livre. Oh non, c'est nul, le café de flore. Non mais c'est ça, non mais c'est vrai. Et ils refont le monde, oui, t'as vu. Non, non, le café de flore, c'est nul, faut pas y aller. Moi, j'aime bien le café de flore. Moi, j'aime pas. C'est qui, du coup, le café de flore ? Thomas, est-ce que tu reconnais qu'il y a un lien entre OQTF, personne sans papier, et délinquance et criminalité ? Bien sûr que oui. Est-ce que tu le reconnais ? Non, il m'a dit que c'est à la marge. Non, pas en raison de leurs origines, mais en raison de leur situation précaire, qu'ils les poussent à faire n'importe quoi. Donc t'es dans le délit. Un point commun n'est pas une relation que j'avais faite. C'est vraiment de la pure logique. C'est-à-dire que les mecs, de manière écrasante, mais il n'y a pas de doute là-dessus, de manière écrasante, les délinquants, les criminels, mais genre c'est plus de 90% de mémoire, ce sont des mecs. Donc tu vas m'expliquer quoi ? Qu'il faut une castration générale dans tout le pays et que ça va baisser la délinquance ? C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. Le fond du truc, c'est incoupé. Je te le refais, si tu veux. Quasiment tous les délinquants et les criminels sont des mecs, donc vous allez m'expliquer que si on castre toute la population masculine, il n'y aura plus de délinquants. Ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez. C'est le symbole. À partir du moment où ils sont là, ils n'ont pas à être là. Et bien même s'ils sont responsables de 5 heures, c'est 5 heures. Et si tu me dis qu'il faut virer les OQTF parce que c'est des violeurs, là je ne peux pas te suivre. Non, non, il faut virer les OQTF parce que c'est marqué dessus. C'est pas le bon salut. J'ai répondu là-dessus. Les OQTF, c'est comme le bon salut, c'est marqué dessus. Le QTF, obligation de quitter le territoire. Il veut donner des papiers de façon à tout le monde. Le problème, c'est qu'il fait ça par idéologie. Tu penses prendre la défense de gens en raison de leurs origines ou de leur ethnie, etc. Mais ça n'a rien à voir. Mais tout le monde a une idéologie, c'est français. Un français pourrait être OQTF. Tout le monde a une idéologie et c'est pas grave. Vous savez quoi ? Tous vos amis, là, les wokistes, là, ils n'osent même pas dire que c'est un OQTF. Vous l'avez vu ou pas ? Il y a certains journaux qui ne mettent pas que c'est un OQTF. Le meurtrier présumé de Philippines, ils ne mettent pas que c'est un OQTF. Pourquoi ? Pourquoi ils ne mettent pas que c'est un OQTF ? Parce que c'est eux qui politisent, en fait, ce drame. C'est eux qui politisent ce drame parce qu'ils disent qu'en mettant que c'est un OQTF, ça va jouer contre nous et ça va jouer pour le Rassemblement national. Donc ça, c'est une extrême hypocrisie. Et la politisation, justement, de ce drame, elle est plus de votre côté que de l'autre côté. C'est politique. Toute la classe politique. Et je trouve ça sale, effectivement. Mais on devrait faire un grand genel de l'OQTF pour trouver des solutions tous ensemble. Géraldine Maillet, c'est que vous venez de venir. En disant que ne pas dire au OQTF que c'est politique, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas le dire parce qu'ils savent que ça ne va pas jouer pour eux et que ça va jouer pour le Rassemblement national. Mais ça marche dans l'autre sens, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire. Bien sûr que ça marche dans l'autre sens. Que du côté de l'extrême droite, ils sont à fond sur le fait que ce soit un OQTF parce qu'ils en profitent pour aller sur la guérison. C'est ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi tout le monde est sur l'OQTF. Et c'est là où vous ne comprenez rien, Thomas. Excusez-moi. Non, mais je crois que c'est à votre propos. Un OQTF n'a rien à faire sur le territoire, donc ça aurait pu être évité. Tout simplement. C'est tout le monde. On va se retrouver dans un instant. Il y a 10 visiocardines. Puis vous, vous vouliez réagir là-dessus. Et puis alors là, on va voir aussi le génie Antoine Léaumont. Tiens, les amis de Gilles Verdez. Non, mais incroyable. Qui accuse Julien Audoul d'arborer une veste à l'honneur d'Hitler. C'est-à-dire qu'il a une veste A-H-H-H qui est une veste magnifique. En plus, c'est une marque. C'est comme si moi, il allait m'accuser d'avoir tué un crocodile parce que j'avais un truc ici. La contre-mande.